Je pense que ça s'entend un peu dans ma voix et à ma gueule, je suis complètement claqué, je sors d'une grosse journée de taf, je sais même plus ce que j'ai fait dedans, je sais même pas ce que je vais devoir faire demain. Donc je vais vous demander un peu d'indulgence, je vais bafouiller, je vais bégayer, je vais dire n'importe quoi. Bon, on va passer à la conf pour de vrai maintenant. Alors je me présente, Jean-Baptiste Hervé, je suis en Inge 2, en Inge 1 j'ai fait 3 IE, pour des raisons d'intellect diminuées je pense que je vais faire MTI. Et aujourd'hui pourtant je vais vous parler d'algorithmie et de maths, donc ma zone de confort est loin derrière moi. Donc je risque de dire de grosses conneries pendant cette conf, je vous invite à faire les fact checkers à la fin de la conf. Et je risque de répondre mal à vos questions, enfin non, je ne répondrai pas mal à des questions, mais je préférerais ne pas répondre et vous rediriger vers Google plutôt que vous dire une bêtise. Et je vous prie de m'excuser par avance, la fatigue n'aidant pas. Donc avant propos, comme je l'ai dit, je n'ai pas un grand matheux, sur 6 semestres d'épitage j'ai fait 4 attrapages de maths, il y en a un où j'ai préféré faire l'algo pour avoir plus de chances de compenser les maths, le ton est donné. Mais si je vous parle quand même de procédural et d'infographie ce soir, c'est parce qu'en fait c'est ma passion. Il y a un an j'étais en Inge 1 et un soir je me suis posé devant mon PC et comme un gros maso j'ai fait un bruit de perlin. Et ça ne m'a jamais quitté, ça me travaille et dès que j'ai un peu de temps libre, c'est ça que je fais, enfin j'essaye. Et plus que vous transmettez des compétences aujourd'hui, je vais essayer de vous transmettre une envie, une passion, des pistes pour des projets persos, des choses comme ça. Donc comment va s'organiser cette conf ? On va voir ensemble qu'est-ce que le procédural, tout d'abord, quel rôle ça peut jouer en infographie, pourquoi on en a besoin. Après on va faire un petit état de l'art. A la fin de l'état de l'art, on aura vraiment fait le tour d'une partie très culture générale, on fera une pause pour voir s'il y a quelques questions déjà. Je vous rassure, la conf est très peu technique, ça va être plus facile à suivre normalement que des GPU et du fonctionnel en Java, j'espère. Je ne dis pas que mon sujet est plus intéressant, mais je pense que la façon dont j'aborde le sujet risque d'être assez facile à suivre. Après une semaine de taf et quand il est 2h du matin. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai beaucoup réfléchi à comment faire cette conge. Ça fait un moment que j'y réfléchis et je ne savais pas par quel angle il a présenté le procédural. Est-ce que je fais ça en montrant un projet perso ? Est-ce que je me focalise vraiment sur un point précis ? Est-ce que je fais un truc général ? J'ai préféré l'approche générale, donc on va rentrer moins dans le technique. Je vais essayer de vous donner des pistes, de soulever de la curiosité. Une fois qu'on aura fini cette partie générale, on va partir plus sur des problématiques, des outils et on conclura tous ensemble. Ça sera un peu technique, mais très léger. On va parler 30 secondes de mal. Qu'est-ce que le procédural ? Quand j'ai fait mes slides, je me suis dit qu'on allait demander à Olarus. Le procédural, c'est ce qui est relatif à la procédure. La procédure, on peut traduire ça comme un algo. Mais la meilleure définition que je peux vous fournir, c'est que le procédural, en informatique, c'est quelque chose qui crée une entité, enfin c'est une entité qui est décrite par du code et non pas par de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec du code, on crée des choses, on ne va pas analyser de la donnée, on ne va pas comprendre quelque chose, on va fabriquer quelque chose. Par opposition, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, c'est un peu l'opposé, dans le sens où on reçoit plein d'informations et on les traite. Là, ce n'est pas l'idée, on va recevoir des paramètres qui vont influer la façon dont on va générer une entité. Attention, le procédural, ce n'est pas un truc binaire, il n'y a pas des choses qui sont 100% procédurales et il y a des choses qui ne sont pas du tout procédurales. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont légèrement procédurales, d'autres qu'on va faire à quasiment 100% procédurales, d'autres qu'on aurait pu faire d'une certaine manière mais qu'on va laisser plus de place à l'utilisateur, etc. Ou à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça joue le procédural dans l'infographie ? Imaginez, vous êtes chez Pixar, vous devez faire cette scène, il y a plein de jolis petits cailloux. Alors oui, les exemples, je vais faire jeux vidéo et films d'animation. Les films d'animation, c'est 100% Pixar, c'est parce que je suis un fanboy, mais vous ne m'en voudrez pas. Donc imaginez le pauvre mec qui a dû modéliser chacun des cailloux, les placer et les animer. C'est mort, personne n'a le temps de faire ça. Personne ne peut bien faire ça, c'est humainement pas possible. Tandis qu'avec du code, on peut modéliser joliment des cailloux, les répartir dans l'espace, les animer. Donc c'est un gain de temps. C'est plus réaliste, en tout cas plus précis. Et on peut faire des choses plus diverses. Je suis prêt à mettre ma main à couper, que dans tous les cailloux qu'il y a là à l'écran, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Je reviendrai là-dessus dans la seconde partie, mais là c'est la grande force du procédural, c'est que ça s'appuie sur du pseudo-random. On va passer à l'état de l'art. Du coup, il y a trois domaines principaux dans lesquels on peut appliquer le procédural. Dans la modélisation, dans l'animation et dans le texturing. Donc on va rentrer dans le détail de chacun de ces trucs. Pareil, il y a des choses qu'on peut considérer à la fois comme de la modélisation et de l'animation, du texturing et de la modélisation. Par exemple, faire une 8map, vous pourriez me dire, tu modèles du terrain, mais une 8map, tu l'appliques comme une texture. Donc à la catégorie, c'est la grande. On va vraiment rentrer dans les cas vraiment de base. Le modeling, en gros, c'est modéliser quelque chose, c'est créer quelque chose, c'est donner une forme à quelque chose. Donc avec les avantages que j'ai cités plus tôt, rapidement, de façon diverse et de façon variée, crédible, réaliste. Donc No Man's Sky, 16 millions de planètes, 16 milliards de milliards de planètes, je ne connais plus le nombre, elles n'ont pas toutes été faites à la main. C'est des algos qui tournent derrière pour faire en sorte que le relief varie d'une planète à l'autre, que les bestioles n'aient pas la même tête d'une planète à l'autre. C'est que ça, c'est que du code, c'est que du pseudorandom qui tourne derrière. Pareil, je reprends un exemple qui est similaire au précédent, mais là-haut, ces nuages-là, tout ça-là, ça n'a pas été fait à la main. Pas besoin. C'est un truc hyper basique du procédural. Les nuages, c'est un des premiers trucs qu'on fait. Donc, gain de temps énorme, résultat supérieur à ce qu'une personne aurait pu faire. On va rentrer dans des trucs un peu plus stylés. L'animation. Alors là, j'ai pris un screenshot pas du tout révélateur d'un jeu qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Kainom Com. L'idée, c'est quoi ? C'est que les animateurs sont allés voir le jeu de rôle médiéval, qui se veut hyper réaliste, avec ses simulations, etc. À un moment, les simulateurs ont dit, bon, le mec, le lead game designer, il nous veut une liste d'armes grande, comme le bras. Il veut 200 animations par arme pour faire des combats hyper réalistes. C'est juste pas possible. On n'a pas le temps de faire ça, on n'en a pas les capacités. Du coup, on anime ça avec notre moteur physique. Tout le monde sert à l'idée, plus ou moins. On va utiliser les capacités physiques de notre moteur de jeu pour animer les personnages. Je pense pas qu'il y ait 100% de procédural là-dedans, mais tu divises par 100, 200 le temps de travail des animateurs là-dessus. Bon, je vais vous mettre une petite vidéo. Non ! Bon, je suis désolé, j'ai fait ça à l'arrache du PowerPoint. Et je viens de perdre mon écran. Donc ça, c'était un exemple gentillet. Et maintenant, on va rentrer dans des trucs... Putain ! Un peu plus... Peut-être-ci... J'arrive pas. Est-ce qu'il y a pas... Ah, mais il est là ! Oh, mesdames ! Pas besoin du son, t'inquiète. Donc l'idée est là, pareil. Pour ceux qui n'ont pas vu le monde de Doré, il y a un personnage de poulpe assez réaliste. Et pour reproduire des mouvements réels de poulpe, c'était genre hyper chiant à faire. Un animateur ne s'y retrouvait pas. Du coup, ils ont fait en sorte que les trois quarts de ces bones soient animés de façon complètement automatique. De façon à ce que quand un animateur en bouge un, bouge une tentacule, un tentacule pardon, l'intégralité du corps répond, bouge d'une façon cohérente qui reproduit la réalité. Je vais peut-être skipper pour avoir un exemple en action. Ouais, bah voilà. Là, vous allez bien voir que le truc a bougé juste... L'animateur a juste eu à bouger la pointe, et toute la tentacule suivait avec, avec un largement corréant. C'est pas un mec qui a fait ça à la main, c'est du code. Hop, je récupère mon pointeur. Ok. Bon, là, je vais devenir absolument pas objectif, parce que je vais parler de ce que je trouve le plus fort, le plus stylé, c'est le texturing. En gros, autrefois, une texture, c'est comme ça qu'on la faisait. Un petit graphique sur Photoshop, je dessine des cailloux, je fais mon truc, je l'applique sur un modèle, c'est joli et tout. Bon, et ça faisait un moment qu'on avait théorisé le truc, mais maintenant, ils sont arrivés, et là, vous le trouvez dans quasiment tous les... tous les studios de jeux et toutes les boîtes qui font de la vidéo en animation. Ça, c'est une texture procédurale. On n'est pas exactement dans le même délire. Une texture procédurale, en fait, la grosse différence avec une texture, c'est que votre texture, avant, c'était un fichier, une image. Maintenant, c'est un script. On va lister ensemble un peu les avantages que ça a, à votre avis. Quel est le plus gros avantage du fait qu'une texture soit contenue dans un script et non pas dans une image entière ? Pardon ? Ouais, encore plus évident que ça. Encore plus évident que ça. Ça prend beaucoup moins de place. Avant, ta texture, elle faisait quelques mégas. Maintenant, elle fait quelques kilos. Du coup, à votre avis, est-ce que tu as une idée de la première industrie qui a utilisé les textures procédurales ? Les MMO. Les MMO, quand ça s'est apparu, ils ont foncé dessus. Les premiers studios ont commencé à vraiment servir de la puissance des textures procédurales, je dirais, avec quoi, 2012, 2014. Les MMO, ils y sont depuis avant 2010. Quand vous faites un patch à 1 giga, vous pouvez rogner comme ça vos textures, mais ça n'a pas de prix. Il y a eu pas mal de bonnes réponses qui ont été données, mais il y en a une autre encore plus évidente. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Ouais, exactement. Tu n'as pas de résolution fixe, tu la calcules au round time. Ça veut dire que tu peux zoomer autant de fois, tu peux agrandir autant de fois ta texture que tu veux. Elle sera toujours à la bonne résolution. Donc, comme tu as dit, mes VOOC, elle est répétable. Ça veut dire qu'avec un tout petit morceau de texture, je peux recouvrir une surface aussi grande que je veux. Ça veut dire que si je veux reproduire l'île, mon graphiste a juste à dessiner une brique. Et je lui fais toutes les maisons en briques de l'île sans qu'aucun mur ne soit similaire les uns aux autres, grâce à la puissance du pseudo-random. Et enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est scriptable. Ça veut dire qu'on peut la modifier au round time. Plus intéressant dans des problématiques de temps réel que dans des problématiques de pré-rendu, mais si je prends l'exemple d'un jeu, si j'ai un personnage qui se transforme en pierre, si sa texture progressivement change de chair en pierre, ça claque un peu plus. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur l'état de l'art, ou des pressions que vous devriez obtenir, des choses comme ça ? Oui. Est-ce que pour faire ça, pour faire du rate de testing, tu te bases sur du bitmap, ou est-ce que tu peux faire ça en vectoriel ? Je dis ça parce que le vectoriel, il a un peu toutes ces qualités-là, mais pour une image fixe, du coup, si on pouvait faire du procédural avec quelque chose de telle qualité-là, ce serait ultra puissant. Je n'ai pas envie de te dire de conneries, mais j'ai envie de te dire que... Attends, répète clairement la question. En gros, le vectoriel, c'est juste le fait de représenter par autre chose des pixels, que des matrices, et du coup, c'est déjà pas de résolution fixe, c'est déjà facile à répéter, etc. Du coup, est-ce qu'on peut faire du procédural sur du vectoriel ? J'ai envie de te dire oui, mais vérifie par toi-même. Je suis vraiment pas en état... Mais ouais, vérifie par toi-même, mais si on en parlera à la fin, je pourrais te donner des pistes de où chercher normalement. J'ai envie, je pense que oui, mais jusque-là, ça va. Je suis désolé, je suis complètement... Je vois flou, si c'est vous dire le niveau. Bon, si je vous ai pas fait faire jusque-là, on va pouvoir parler un peu de technique. Encore une fois, je le répète, je suis vraiment pas le mieux placé, mais... Du coup, j'ai abordé vite fait les problématiques qui se posent en procédural et qui font que moi, en tout cas, c'est un truc qui me parle et qui me donne envie de creuser le sujet. Déjà, on est souvent à se demander est-ce que je copie le réel ou est-ce que je le simule ? Quand je vous ai montré des nuages tout à l'heure, les mecs se sont pas amusés à faire un algo qui fait... Bon, si j'ai telle quantité d'eau qui s'est évaporée, que ma pression atmosphérique a tel truc, ça va faire un stratonimbus de telle forme. Non, les mecs ont fait un bruit et l'ont modelé. Mais parfois, on est tenté de se dire peut-être que mon réseau hydrographique va se baser sur des nombres d'australaires qui sont eux-mêmes utilisés dans la cartographie, dans l'hydrographie. Donc on est toujours tenté à se décider, ouais, est-ce que pour des raisons de perf, je vais pas juste me contenter de faire de la simulation ? Ou est-ce que je vais pas creuser la tête à essayer de trouver l'algo le plus parfait, le plus réaliste possible ? Un autre truc vraiment important, c'est la liberté de l'utilisateur, c'est les paramètres que vous lui laissez. Si en fait, l'utilisateur peut juste appuyer sur un bouton et il aura un résultat random différent à chaque fois, ça sert à rien. Quand vous faites un algo de procédural, il faut que vous puissiez laisser des paramètres, des façons de laisser l'utilisateur jouer sur différents facteurs. Est-ce que je veux que mon terrain soit plus ou moins aplani ? Est-ce que je veux beaucoup de dénivelé ? Est-ce que je veux beaucoup de roche, etc. Enfin, bon ça c'est pas propre ou procédural, et il y a le généré contre le stocké. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le procédural c'est pas binaire, c'est pas soit procédural, soit absolument pas procédural. Parfois on a des choix à faire, notamment justement quand on veut laisser de la liberté à l'utilisateur. Toutes ces problématiques là en fait s'entrecroisent. Bon, là c'est la partie où je vais devenir encore plus ridicule parce qu'on va parler de maths. Le pseudo-random. En fait, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, une des grandes forces du procédural, c'est sa capacité à vous créer une quasi infinité de variations d'un modèle donné. Pour ça, on va pas vraiment utiliser l'aléatoire, on va faire croire à l'utilisateur que ce qu'il obtient est aléatoire. Là c'est important, c'est avec ça que vous allez créer de la diversité, mais c'est aussi avec ça que vous allez créer de la valeur, contrôler vos valeurs. Alors, si en fait la base de votre algo est complètement random, je vous raconte pas, enfin, déjà que débuguer du pseudo-random, c'est parfois bien pénible. Alors si en plus vous limitez pas, bornez pas les cas possibles, bon courage. Surtout quand vous avez un but bien précis, si c'est pas, si vous avez envie de couvrir tous les cas possibles et permettre à l'utilisateur de créer n'importe quel terrain, quel qu'il soit, vous allez laisser plus de liberté dans votre fonction de pseudo-random que si vous voulez créer uniquement des récifs coréens. Bon attention, alors, j'ai fait une blague, je pense qu'elle a fait avec personne, mais je pouvais pas faire une conf sur le procédurage sans la faire. Les vrais savent. Est-ce que parmi vous, je voudrais pas être méchant, insultant vers les plus jeunes, mais tout le monde a connu la télé cathodique ici ? Vous vous souvenez de la neige ? Voilà, ça c'était du bruit. Sauf qu'en procédurale, un bruit comme ça, je préfère ça, un truc bien blot. Random, pseudo-random, cohérent. Je pense avoir, bon ça fait qu'un an que j'en fais, mais j'ai vu zéro algo qui se basait pas sur un bruit. Il y en a, sûrement, forcément. Ça va être la base de beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de créer de la cohérence, à partir de notre aléatoire. Est-ce qu'il y a une petite craie ? Non ? Ou ça ? Je m'explique pour cette histoire de cohérence. On veut refaire une weight map. Imaginez que j'ai dessiné une fonction, mais vous pouvez le voir comme une ligne d'horizon. Si ma fonction pseudo-random, en fait, elle ne fait que me sortir des valeurs aléatoires. Je vais avoir un point là, un point là, un point là, un point là, un point là. Mon terrain, il va avoir cette gueule. Perso, j'y crois pas. Là où le bruit intervient, en grande partie, c'est créer de la cohérence, créer quelque chose de beaucoup plus smooth, quelque chose de beaucoup plus crédible. De ne pas avoir un écart complètement malade entre mes valeurs. Donc, qu'est-ce qui définit un bruit ? Alors, cette slide, il y a de fortes chances qu'il y ait des mots qu'à cette heure-ci, je ne suis plus en mesure d'expliquer. Donc, un bruit, c'est forcément pseudo-aléatoire et répétable. Vous savez, il y a des joueurs de jeux vidéo, j'imagine, dans la salle. Vous savez, non ? Vous voyez ce que c'est, une side ? Voilà, c'est ce qu'on entend par répétable. Pour une side donnée, ma valeur pseudo-aléatoire sera tout le temps la même. On veut des résultats entre moins un et un. Bon, alors, oui et non. Mais, mon grand maître m'a dit que c'était ça. Bien sûr, vous vous faites varier suivant vos cas, mais la plupart du temps, c'est vrai. On veut une périodicité discrète. Un bruit, ça se répète. Tout le temps. C'est l'un des avantages du truc. Si vous mettez deux bruits à la suite, en fait, ça suit. On garde une cohérence. Mais il faut que ça soit discret. Il faut berner l'utilisateur. On lui fait un tour de passe-passe. Il faut lui faire croire que notre bruit ne se répète pas. Du coup, il faut que deux valeurs similaires soient espacées un minimum. Donc, limiter en largeur demande, c'est ce que je disais, en fait. C'est qu'à un instant, pour une valeur X donnée, on va arriver à un moment où on va revenir à la première valeur. Et mon bruit va se répéter. Stationnaire. Alors, il est tard. Joker, 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 et envoyez-moi un mail. Bon, la ressource des bruits, malgré tout, c'est le bruit de Perlin. En fait, je n'ai même pas expliqué comment on construisait un bruit. Il y a les bruits gradients et les bruits par valeur. Bruits par valeur, on va construire des points de façon pseudo-random. Et on va les relier par une interpolation linéaire, très rarement, cubique, pourquoi pas, sinusoïdale, parfois en combinant plusieurs interpolations. Mais le bruit numéro un, la Rolls-Royce, c'est Perlin. Perline. Moi, je vais dire Perlin parce qu'il est deux heures et que je suis français. Alors, Ken Perlin, est-ce que quelqu'un dans la salle sait qui c'est ? C'est un monsieur qui est comme vous et moi, qui est informaticien, peut-être ingénieur de formation. On va vérifier. Et il a eu une récompense que je pense que très peu de gens dans la salle n'auront jamais. C'est qu'il a eu un Oscar. En fait, c'est le mec qui a fait les effets spéciaux de Tron. Donc, les premiers effets spéciaux par ordinateur qui ont été mis hors concours de pas mal de compétitions de cinéma parce que les ordinateurs, c'est de la triche. Donc, à l'époque, il faut bien comprendre que le mec qui est arrivé, Pixar, c'était de la science-fiction. Et tout ce qu'on faisait en infographie, c'était des fichiers de texte absolument pas représentatifs. Et après, Tron, il s'est dit, c'est pas possible, il faut trouver un meilleur moyen de générer de la valeur comme ça. Et du coup, il a inventé son bruit qui est un bruit gradient. Je ne suis pas en état de vous parler plus en profondeur du bruit de Perlin. Mais si vous avez envie de vous mettre au procédural, c'est quasiment sûr à 100% que c'est la première chose que vous devez faire. Et en fait, sa grande force, c'est qu'un bruit de Perlin peut vous sortir des valeurs dans la première dimension, dans la deuxième dimension, dans la troisième dimension, comme c'est le cas ici. Quatrième dimension, cinquième dimension, etc. Et c'est ce qui fait sa popularité. Les autres outils qu'on peut avoir, qu'on est amené à utiliser en procédural, on a des trucs sympas comme des diagrammes de Voronoi. C'est ce qui est là. Globalement, ça nous permet de créer des patterns comme ça. Ça s'applique dans pas mal d'algo. C'est un effet assez joli. Il y a de l'algo, forcément. Pas mal, enfin, ça peut sortir vos cours d'OSPE, SUP, engins, du parcours de graphe. Pas mal de maths aussi. De la géométrie dans l'espace, etc. Des fractales aussi, ça arrive, ça donne souvent un effet assez sympathique. Et des sciences, en fait, je reviens encore là-dessus, mais ce qui est vachement bien avec eux. Pour moi, dans le procédural, en infographie, c'est que vous allez vachement vous intéresser, vous allez essayer de créer un algo qui se base sur des phénomènes réels. Votre but, c'est pas de faire un truc 100% mathématique. En ce moment, je tape sur un truc qui, je me répète, désolé, mais sur un papier qui se base sur de l'hydrographie réelle, concrète. Il y a des algos qui vont aller s'amuser, qui vont bosser sur de la géologie, qui s'inspirent de la géologie, etc. Donc on fait un tour d'horizon de pas mal de sciences. C'est vraiment une partie de l'info qui vous demande un peu de curiosité. C'est une plus-value par rapport à deux trucs. Petite démo. Alors, je l'ai fait sous Unity. Vous me jugez si vous avez envie. Moi, je suis heureux comme ça. Donc, pour illustrer mon histoire de 100% aléatoire, voilà ce que ça donne sur une heightmap, d'appliquer des valeurs purement aléatoires. Ah d'accord, ok. Et personne ne me l'a dit. Ça va être festif. Oh la vache. Oh la vache. Hop. Voilà. Donc, avec des valeurs purement random, voilà ce que ça donne. Et voilà pourquoi il est important de créer de la cohérence. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, je vais vous proposer une version de multifractal hybride. Parce que des fractales simples, ça se répète, c'est pas très joli. C'est recommandé la liste. Hop. Mauvaise touche. Non, je crois pas. J'espère pas. C'est le cas. Ok, mauvaise touche. Oh non, la triste. Bon. Eh ben, c'est parti. Non, trompé de fichier. Vous moquez pas, c'est enregistré. Ça sera sur YouTube. Ça va me poursuivre longtemps, cette histoire. Ok. Putain, non, c'est bon. Ok, forcément. Alors, petite mise au point rapide. Donc, on va nous vous dire. Ok. 42 pour sur plaisir normalement ok donc là vous avez un bruit de perlin sans l'effet fractal très léger ainsi qu'un mauvais contact formidable bon alors malheureusement du coup vous ne verrez pas de fractal pendant cette conf passez me voir après si vous en avez la force merci Merci. Du coup, malgré cette déchéance totale, j'espère avoir suscité un peu de curiosité parmi vous. J'espère. Donc, pour avoir une introduction sérieuse au procédural, il y a plein de cours sur Internet de fac américaine, française. Les PDF sont là, prenez-les, ils sont gratuits. Puis, lisez ceci. C'est la Bible. C'est le seul livre qui aborde vraiment le sujet. Sa dernière édition est de 2000. Donc, autant vous dire qu'il n'est pas du tout à jour. Mais il a été écrit en particulier par Musgrave, Perlin, Pitchet, enfin, des grosses têtes pensantes du truc. C'est une mine d'or, même s'il n'est plus à jour, c'est une très bonne base. Regardez ce qui se fait. Le web, on est regorge de papiers, de thésards qui ont des idées et des algos qui sont juste ultra intéressants. qui font tout ce qui vous a toujours fasciné, tout ce qui vous a, enfin, généralement, vous vous demandez, ça m'est déjà arrivé de me demander, est-ce que c'est possible de faire ça ? Tu tapes dans Google, tu trouves direct un papelaire là-dessus. Et puis surtout, créer. Ça ne s'applique pas qu'au procédural, mais les projets perso, ça paye. Croyez-moi. Donc, si vous vous lancez là-dedans, créez. Faites-vous plaisir. Faites des bruits nuls. Essayez de faire des conférences potables. modélisées, texturées. Faites bien ce qui vous plaît. Et des questions, s'il y en a encore, je vais y répondre. Avec un truc un peu plus flestible et un peu plus compétent que moi. Voilà. Avec un peu de code et un peu de talent, ce qu'on est capable de faire en temps réel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, d'avoir la chance, parce que je vais y répondre tout seul. Sur la question que je faisais tout à l'heure, j'ai fait quelques recherches. Et bien, j'ai trouvé un type qui a fait un master. Il a fait un petit projet de recherche sur le texturing procédural. Et il a 15 pages sur la partie vectorielle, donc c'est possible. Le papier fait 70 pages au total, si tu veux. Merci. Est-ce que tu as des lectures à recommander, mais pour des petites lectures ? Notamment sur des trucs... Je sais qu'à un moment donné, j'étais tombé sur un blog ou un article d'un gars qui expliquait les algos qu'il y avait dans Tron, je crois, dans Tron. Et puis... Les algos de... De Tron. Je crois. Et c'était génial. Je me disais, je veux en lire plus des trucs comme ça, et puis je n'ai jamais été capable de le retrouver. J'ai envie de te dire, les cours de fac. Moi, je sais que... Comment je me suis introduit au fractal, c'est que je suis tombé sur un des cours de musgrave, qui est vachement complet. Ça dure... C'est 4-5 pages de... Allez, grand max, 7 pages de PDF. Et tu apprends tout ce qu'il faut savoir sur la génération de terrain par fractal. Ouais, voilà. Plutôt que chercher des papiers de tes arts, forcément, chercher des cours. Ça se trouve très facilement sur Google. Les PDF sont là, il n'y a qu'à se servir. Et si tu ne connais pas, tu vas adorer Google Wave Function Collapse, WFC. Tu vas adorer. Ok, je jetterai un coup d'aller, merci. Je vous remercie de m'avoir supporté. Pour ma part, j'allais me coucher. Ça vaudra mieux. Et peut-être que je repasserai un jour plus en forme avec plus de choses à vous montrer. Parce que malheureusement, mon projet perso actuel n'est pas présentable. Si ça intéresse des gens d'avoir un dépôt GitHub avec quelques algos très basiques, comme Perlin ou FBM, n'hésitez pas à me voir avant que je file. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.